Alhamdulillahi l'adhi hadana l'i hada wa ma kunna l'i nahtadiya laulaa'na hadana Allah wa salatu wa salamu ala sijidina rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuhu en lindini yu yen suno boki judici boki sopeytial yu l'islam yilin ziyara ziyara yinani alla yipuliyu gugamo yipuliyu yipuliyu yipulisi yipulis yipuliyu 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 tubakakallahu yipuliyu Nous vivons tous à la chagrin des chagrins Ils nous ont faits à l'amitié du chagrin Il n'y a pas d'amitié de notre chagrin Nous ne nous sommes pas aussi du tout Nous nous avons faits tout de suite Et nous avons faits tout de suite Je crois que c'est la voix autorisée pour le dire. C'est la voix autorisée, c'est la voix autorisée, c'est la voix autorisée. C'est la voix autorisée, c'est la voix autorisée, c'est la voix autorisée, c'est la voix autorisée, c'est la voix autorisée. C'est le dépositaire de cette tariqa. En tant que chunks de350d en taxe de limite, il empêcherait desions, qu'Askany a plus du paré tout, car qu'Askany est st Zealand favourite, Je vous ai dit que l'onела seulement pour voir chez vous, d'ailleurs nous t'aimais nous n'avons pas d'écouter ben voulu nous nous sommes douloureux de qui douloureux d'aujourd'hui d'aujourd'hui il y a eu mon dommage mon adieu leur dom jocleur un château j'en ai donné le bataillant modèle s'entendant sa durmme quelqu'un muscou des 1 2 md s'entenduit l'or d'arrivée qui batte une binde que tu es au s'adresse d'un acteur d'une de faire ce que j'ai fait. C'est le roi du Rasoulou Allah. Je vous ai dit, Seyyid Mohamed Al Hafez Al Tijani, Al Chenghiti, qui est porté au Tijani, de l'Afrique de l'Ouest. C'est lui, Cheikh Tijani, de son zone, de la mauritanie. Il s'est dit, que le salat est de la salat de la Fatiha, de la mauritanie et de l'Afrique. Il s'est dit, que si on arrive, il faut savoir qui est le Sérif ou qui est le Sérif. C'est ça. Mais il s'est dit, que sa salat de la Fatiha, il ne peut pas savoir qui est le Sérif ou qui est le Sérif. C'est tout ce qui est passé. C'est que, il s'est dit. Le roi du Rasoulou, C'est ce qui dit, qu'il ne fasse pas ou qu'il ne fasse pas À l'ensemble de l'avenir, à la liste de personnages, la liste des personnages... Je veux dire... Déjà les Elias sont tombées... On souvient à la vie, on souvient à la ses yeux... Un autre homme qui a dit... C'est lui qui a dit qu'on va croire tout le monde... Alhamdulillah, parce que Cheikh, nous tous, nous avons fait des mohamedioules. Les hommes qui ne peuvent pas voir, ont des choses qui ont été préoccupées. Les hommes qui ne peuvent pas voir, ont des choses qui ont été préoccupées. Les hommes qui ont été préoccupées, ont des hommes qui ont été préoccupées. Ils se préoccupent. Mais la femme de Cheikh Amr al-Tijani, qui a été préoccupée sur les hommes qui ont été préoccupées sur le Paréem, de A à Z. mais il y a des gens qui ont pris le mariage et qui ont pris le mariage tous ceux qui ont pris le mariage Cheikh dit que ce mariage a pris le mariage Il dit que c'est un mariage Tout ce qui a été déroulé, il ne l'a pas été déroulé et il ne l'a pas été déroulé et il ne l'a pas été déroulé Cheikh dit cela Il dit que notre caractère adapté Quels sont les tampons? Il peut aussi être le saut Cheikh dit que les Tampons ne sont pas pour moi Il dit que vous avez mis le père à Moussa ou Aissa ou Nourhi ou Ibrahimi Et bien vous avez dit que les gens ne prennent pas Il dit que ces gens ne prennent pas sa taxe Il dit que nous devons faire la taxe Le temps est le temps et le temps est le temps et l'espace. Toubaahou Toubaahou C'est ce qui dit radiallahu anna Dutai Daysan, il est dit « je ne dis pas de l'exemple de Dieu, je suis en train de me mettre à l'air d'abdaoui et je suis dans ton mari » Et tu n'en peux pas Voilà, c'est ce qui dit « c'est le nom de l'Arabie, radiallahu anna » Il était dit « Aïoudamu abdu infirimakum, tad nazal, ya saadaten lahumu siadatu » « Fil azal » Il est dit Cheikh « Frigisouf » « Les gens qui ne le font pas ? » On va parler et expliquer les affaires. On va vous faire des choses et vous allez vous faire des choses. Mais si personne ne sait qu'ils ont des choses, ils doivent être existants et qu'ils doivent être existants. Ils doivent être tous les gens. Si tu n'as pas de problème, tu ne peux pas être en train de faire. Si tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème. Donc, la première fois, tu penses que tu es ici. ne sont rien ici. C'est bon ! C'est bon par l'îneau Melchiech! Le message de la Chouna Yisakh a-t-il a toujours été pour le ne pas savoir ? Les preuves sont à l'intérieur. Mais ce n'est pas le Chech de Tarikh. C'est ça dont elle a le droit. C'est lui qui m'a mis en partie de cette manière. On ne t'a pas demandé de gérer la tariqa, on ne t'a pas demandé de gérer la tariqa. Gérer le bop, gérer le bop, gérer le bop. C'est ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est quelqu'un qui l'a dit. Tu as besoin de faire un bac scientifique et de faire des techniques. Tu as besoin de faire ton PC et de mathématiques. Je ne t'ai pas dit que tu n'as pas donné de faire un bac scientifique. Mais tu as besoin de faire ton bac scientifique. Tu as besoin de faire ton bac scientifique. Tu as besoin de faire ton bac scientifique. Cheikh dit au-delà de la famille, qu'il a dit que je n'ai pas besoin. Il n'y a pas besoin de sa famille. C'est le bon pour le bon. Ce qui dit Cheikh, ce qui dit, c'est le déterminisme. L'environnement détermine l'individu. Cheikh dit, ils font tous ce qu'ils font. Mais ils font tous ce qu'ils font. Tu vois les jeunes qui se sont bien et correctes, ne font rien dans la description. Si les copains se sont fermés et se sont déclenés, La police a fait la descente et pourtant ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait et personne n'a pas fait ça. Tu as fait la première sortie, la police a fait la première descente et ils ont fait ça. Nous étions de 10 ans. Aujourd'hui, tu sais qu'ils ont fait ça. Tu sais qu'il n'y a pas fait ça. Tu sais qu'il n'y a pas fait ça. Tu sais qu'il n'y a pas fait ça. Mais c'est ça qu'on a fait ça. C'est-à-dire qu'on a fait ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas fait ça. Donc, l'environnement n'a pas besoin. Vous voyez tous les tarifs. Tout le monde est un environnement. Tout le monde est un environnement. Alors, on a tous les gens qui ont fait la maison. Mais vous savez que le temps que tu fais ici, c'est que tu n'as pas fait ça. 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 Tu te dis que tu te dis que tu te dis que tu n'as pas fait ça. L'atmosphère, le climat, l'environnement n'est pas le même. Ça change. C'est ce que c'est, Cheikh, radiallahu anu. Bon, je vais dire le français pour moi qui est venu. Donc, c'est pour cela que Seydna Cheikh, radiallahu anu, c'est un homme d'une vision extraordinaire. Vous savez, la Tariqa Tijaniya, elle a une assurance sur sa pérennité jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi ? Parce que le siège de la Tariqa Tijaniya, c'est les mosquées. Le siège de la Tariqa Tijaniya, des huirs de la Tariqa Tijaniya, c'est les mosquées. Donc, tant qu'il y aura des mosquées, il y aura la Tariqa Tijaniya. Et il y aura des mosquées jusqu'à la fin des temps. En plus de cela, pourquoi Seydna Cheikh a laissé tous les autres lieux pour choisir la mosquée comme son lieu de Dikr, son lieu de Wadiwa, son lieu de Hadra ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la mosquée, c'est un lieu protégé. Protégé contre quoi ? Contre les bruits, contre le péché, surtout le péché des yeux. La mosquée, c'est protégé contre la langue. On t'appelle, quand tu apprends les règles, les codes de bienséance, de discipline dans la mosquée, tu parles doucement, tu ne parles pas de n'importe quoi. On n'insulte pas dans une mosquée. Il y a certaines paroles qui ne sortent jamais dans une mosquée. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui a protégé la mosquée. Donc Seydna Cheikh, il a profité de cette protection d'Allah, de la mosquée, pour insérer les hurdes de sa voix dans les mosquées. C'est pour cela que, peut-être ici, on a des difficultés pour les mosquées, mais tu pars au Sénégal, tu pars au Maroc, tu pars dans beaucoup de pays. Les hurdes, la wazifa, la hadra du ma ne se font que dans les mosquées. Parce que Cheikh essaie toujours de créer une ambiance. Une ambiance de lumière, une ambiance de foi, une ambiance de protection, pour que cette ambiance-là puisse t'accompagner quand tu sors de cette assemblée, de cette hadra-là, pour que tu puisses avoir cette force spirituelle, cette énergie spirituelle qui pourra t'aider à braver, à pouvoir supporter, à pouvoir te protéger contre les péchés de la rue. Contre les péchés au boulot, contre les péchés sur le net, contre les péchés à l'université, contre les péchés dans les rencontres, dans les parcs, partout dans le monde. Donc c'est dans cette optique-là que Seydna Cheikh nous dit Donc c'est très important de toujours favoriser une ambiance de foi, une ambiance de spiritualité, une ambiance de pureté, une ambiance d'amour. Une ambiance de fraternité, une ambiance de solidarité. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté des orientations et des enseignements de nos chers maîtres dans la voie du Tassawuf. Donc Seydna Cheikh, c'est pour cela que l'artarekha tijaniya, l'ouïr du Tijani, l'awazifa, c'est toujours dans ces conditions-là. Pourquoi ? Parce qu'on veut plonger le disciple dans cette atmosphère de lumière. Pour que la lumière puisse être son enveloppe. Quand vous faites, il y a un des huirdes, des prières dans la tariqa qu'on fait après, les prières, avec la fatiha, sur tout l'ikhlas, et on finit par une prière. Qu'est-ce qui suis ? C'est ça le secret de la tariqa tijaniya. Mais lui, il s'est couvert de lumière. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que personne, aucun être, ne peut accéder à Allah s'il n'est lumière. Comme disait Imam Al-Ghazali, pour détruire le système, il faut rentrer dans le système. Mais pour profiter aussi du système, il faut rentrer dans le système. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est pour cela que tout dans la tariqa tijaniya, c'est lumière. Pourquoi ? Parce qu'on veut que, comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah, toujours, quand il allait à la mosquée, qu'est-ce qu'il disait ? Il demande à Allah de mettre la lumière partout. Si la lumière est devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, c'est la lumière qui enveloppe celui qui fait cette prière-là. Pour que tout en toi devienne lumière. Pour que quand tu deviens lumière, maintenant, tu rentres dans le système de lumière qui est, Allahu nouru s'amawati walardi, mathal nouri hii kamish katim fiha misbah, al misbah fi zidjadiya, al zidjadiya tu ka anna ha kaukabundu durriyuni, yu kadu min shajaratim mubarakat. Dieu dit que la shajaratim wa la gharbiya, ni perse, ni romaine, ni orient, ni occident, c'est une lumière qui n'a pas de couleur, c'est une lumière qui n'a pas d'origine, c'est une lumière qui ne compte pas les appartenances linguistiques, sociales, raciales, c'est une lumière qui embrasse toute personne qui se sent prête à recevoir cette lumière. C'est pour cela qu'il dit, yaka du zaytouha youdi ou wala wala vintam tassounar. Pourquoi ? Parce que, nourun ala nouri. Nourun ala nouri, ça signifie quoi ? Le premier nour, c'est le nour de la ilaha illallah. C'est pour cela que Saïd Nesher le vendredi, il nous dit, de faire beaucoup la ilaha illallah. De renouveler notre fa, il est l'heure, 5 minutes. De renouveler beaucoup, notre attestation de fa. Si quelqu'un vient ici tout de suite pour rentrer dans l'islam, il peut dire, il peut rester le coran 150 000 fois, il n'est pas musulman. Il peut aller à la mètre 200 000 fois, il n'est pas musulman. Il peut sortir la zakat, 100 milliards, il n'est pas musulman. Pour être musulman, il faut dire, La ilaha illallah, wa ashahadu anna muhammad al-rasoulullah. Cette parole-là, c'est ça qu'on doit revivifier, qu'on doit renouveler à tout instant. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Comment on peut renouveler notre foi ? Et le prophète leur dit, Dites beaucoup, la ilaha illallah. C'est pour cela que dans le hadra, au moins on dit mille fois, la ilaha illallah. Pourquoi ? Parce que c'est la lumière, c'est la première lumière, La lumière primitive, la lumière originelle et originale. C'est la lumière source, c'est la lumière mère, Qui va, quand tu le dis, quand tu dis la ilaha illallah, Et que tu incarnes la ilaha illallah, Et que la lumière de la ilaha illallah, Commence à jaillir dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton roux, dans tes actions, Qu'est-ce qui va se faire ? Tu vas avoir beaucoup de lumière de la ilaha illallah, Et c'est cette lumière de la ilaha illallah qui va maintenant alimenter la prière. Nouroun, la ilaha illallah, à la nourin la prière. C'est nouroun à la nour, c'est le sens de nouroun à la nour. Nouroun, la ilaha illallah, à la nourin, maintenant tu pries. Nouroun, la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'on fait en ce mois béni ? Le saum ramadan, nouroun, à la nourin. La zakat, nouroun, à la nourin. La haj, nouroun, à la nourin. Donc, si lumière, avec lumière, plus lumière, encore lumière, lumière à gauche, lumière à droite, lumière devant, lumière derrière, Mais tout devient lumière. Et tu es plongé dans la lumière. Tu ne vis que par la lumière. Tu ne vois que la lumière. Tout ce que tu dis, c'est la lumière. Tout ce que tu touches, c'est la lumière. Et c'est cette testation spirituelle qu'avait occupé notre prophète, Mouhammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui lui avait permis d'accéder au degré le plus proche d'Allah, subhanou wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'on ne puisse pas expliquer vraiment ce qui se passait là-bas. C'est une autre chose. Parce que là, si tu n'es pas initié, tu peux rentrer dans des difficultés. Donc, macha Allah, qu'Allah nous donne la lumière de la ilaha illallah, qui est as-shadjar al-mubarakat, dans Allah ou nous, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la parole dont le prophète, dont Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit que c'est une parole lourde. Il n'a sa nourri, alayka qawlan, saqeelan. Cette parole lourde, c'est la ilaha illallah. Il dit que c'est la plante fruitière qui va donner des fruits à tout instant. Donc, il dit que cette parole aussi qui donne, cette plante qui donne les fruits à tout instant, qui n'est pas un fruit saisonnier, mais de chaque moment, il y a les fruits qui tombent, c'est la ilaha illallah. Mohamed Rasulullah. Donc, c'est dans cette optique que Sédna Cheikh, radiallahu alayhi wa sallam, nous invite toujours à faire le dikr.